Non, la gouvernance, on n'a qu'à faire son choix. Où c'est Laurent Babo, où c'est nous ? Nous, on fera leur repas. Même si on doit descendre sur le tarmac, on fera là-bas, on va aller chercher Babo dans l'avion et l'envoyer à leur montagne. Toujours celui qui tue, toujours celui qui tue. On va à la réconciliation. On va à la réconciliation depuis 2001, on est dans ça. Mais Laurent Babo, les Ivoiriens, t'ont fait quoi ? Les gens qui tuent tous les jours, t'ont fait quoi ? On a vu Charles Bléboudé ici, avec les étudiants, en train de tuer les gens. Laurent Babo, demain pour nous, le criminel qui doit répondre de ses actes, il doit l'empouvoir. Le tribunal ici, chaque fois qu'on donne les gens pour braquage, Laurent Babo est un braquet, il a braquet à la BCA, il doit l'empouvoir. Je vous informe que le gouverneur Ouattara dit qu'il va payer Laurent Babo. Quelqu'un qui a braqué la BCAO, qui a pris des milliards, c'est cet argent-là qu'il a pris pour payer les militaires qui nous ont tués. Qu'on le veille ou non, c'est ça. Les membres du comité d'accueil de Laurent Babo, vous êtes prêts ? Oui ! Les membres du comité d'accueil de Laurent Babo, vous êtes prêts ? Oui ! Aujourd'hui, peut-être nous sommes 100 personnes ici. Le jour que Laurent Babo va venir, les 100 personnes, chacun de la carte venait avec 10 personnes. Donc, il faut qu'on atteigne le nombre de 5 000 personnes à l'aéroport, sinon on ne mérite pas d'être fiers des militaires ivoiriens. La justice ivoirienne, aujourd'hui, doit faire son choix entre Laurent Babo et les victimes. Cette maison-là, c'est nous qui avons notre contribution qui a fait que c'est construit. Celui qui est là-bas, qui ne nous respecte pas, qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne veut pas que la décision de Jésus sera exécutée, nous allons envahir son bureau aujourd'hui. On est prêts ! 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 Si les Ivoiriens veulent, si les Ivoiriens veulent, de l'obéissance civique, former les victimes, on va les servir le jour que Laurent Babo va arriver. C'est ça ! Si à cause de politique, et il tue ! Si à cause de s'enrichir dans l'argent des Ivoiriens, et il tue ! Nous, qu'on a tué nos parents, on a violé nos soeurs, on a nos enfants ont disparu, on a aujourd'hui mutilé. Quand notre collègue va sortir, ils vont connaître notre décision civique. Il y a ça ! Il y a ça ! C'était la vérité ! Ne lâchez rien ! La foi du Bois nous appartient tous ! Personne n'a le titre français de la foi du foie. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que Simon Babo, ou quel que ce soit, celui qui dit que je sais qu'il ne vous plaît pas, on va se réunir, on le touche et lui, à l'abri ! Oui ! Je persiste et j'ai ici, demain, si quelqu'un tient des propos, il vous invite, on se réunit, on se retrouve chez la personne, et on règle son compte, on va lui dire qu'il nous forme. Oui ! On est pratiqués ! On est pratiqués ! On est pratiqués ! Jamais, 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 dans ce pays, jamais encore n'y voir les perdièmes, le titre, le qualité des chefs d'État, anciens chefs d'État de Laurent Babo ne sera appliqués. Parce qu'un chef d'État, un ancien chef d'État, braqueur, est une personne qui va passer ces jours-là en prison. Donc, je vous informe, les différents comités d'accueil, les différents comités d'accueil mis en place dans vos quartiers, restez en contact avec eux, et restez à l'écoute du mot d'ordre. Le jour que Laurent Babo, on dit, Laurent Babo arrive, on sera tous à l'aéroport. Le rôle d'aujourd'hui, c'est quoi ? Tout de suite, on va monter voir avec certaines personnes à Douricha. Laurent Babo a été condamné à 20 ans. Charles-le-Boudé a été condamné à 20 ans. Il y a un mandat d'arrêt qui a été fait, qui est là. Ce mandat d'arrêt, il va le prendre, voire le remettre aux ministres de l'intérieur. qu'on se refait pour la sécurité de la sécurité de Laurent Babo. Le jour que Laurent Babo vient, on le prend, on le dépose à la maca. Pour que ces choses-là soient effectives, se joue la notion de l'aéroport. Charles-le-Boudé raté sur le tarmac, notion va raté sur le tarmac. Voici la raison de l'opération aujourd'hui. Merci. Vive l'habitude. Vive l'habitude. Vive l'habitude. Descendez la micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, monsieur. Vous allez vous présenter même si vous connaissez l'importance. Bonjour, je suis ici à Kadiébi, le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, une association des victimes et famille des victimes des crimes sous-villées dans notre pays. D'accord. Alors, quels sont les gens qui vont ici ? Notre oral code. On en a marre. Ça suffit. Nous sommes des auteurs de crimes en Côte d'Ivoire. Une punité en Côte d'Ivoire ça suffit. Nous sommes des auteurs de crimes depuis la personnalité. Tous ceux qui ont connu des crimes, ils tuent des gens chaque fois, c'est vrai, on les honore, on les bénit en Côte d'Ivoire au détriment de l'existence des victimes qu'on avait plus. On en a marre. C'est notre alcool. Dix années, depuis 2001, on a regardé les gens et ils disent ils vont faire la réconciliation, ils vont faire la réconciliation jusqu'à aujourd'hui. Mais attends, les choses se répètent, il va falloir qu'on se réveille, c'est nous qui avons payé les plus forts. Donc cette fois-ci, on ne va rien lâcher. Laurent Gbabot, dès lors qu'il va mettre au fil en Côte d'Ivoire ici, nous on le considère comme un criminel qui a braqué une banque. La condamnation doit être exécutée. Il y a une charge de vous dire. Il n'est pas question, il n'est aussi pas question que Laurent Gbabot bénéficie des qualités, des traitements liés à sa qualité dans ses chefs d'État. Pour nous, c'est un criminel. Il doit être très important qu'il t'aime. Donc ça passe à la mâquage. C'est tout ce que nous avons à dire. C'est pour cette raison que nous sommes là. Et le comité d'accueil a été mis en place. Le comité d'accueil de Laurent Gbabot a été mis en place. Le jour de l'arrivée de Laurent Gbabot, nous serons là-bas. Même s'il faut aller sur le tarmac pour aller le chercher. Après qu'il y a la mâquage, on va le faire. Nous se sacrifient. Nous nous sommes prêts. Le citoyen digne de ce nom doit être à l'exécution des décisions de juge. Quand vous voyez un criminel passer, vous le regardez passer, pourquoi les gens mobilisent des criminels et appellent la police pour venir le prendre ? Ça, on n'est pas à le faire. Pourquoi vous avez une réconciliation ? C'est-il Laurent Gbabot en disant ? Laurent Gbabot n'est pas une société à la réconciliation mais un problème à la réconciliation. Est-ce que tu n'es pas ? Pourquoi c'est un problème à la réconciliation ? C'est un problème à la réconciliation en forum de réconciliation en 2010 et en 2016 et en 2016. À quelle discussion politique la base ? Depuis 2001. Qu'est-ce que ça a donné ? N'est-ce pas ? Aujourd'hui, surtout que ce personnel est accusé par des dictifs comme étant leur bourreau. Laurent Gbabot a été acquitté à la CPI. Il faut qu'on se le dise. Il n'est pas auteur de crime. Il est bel et bien un criminel qui a échappé à la procédure pénale à l'international parce que Ben Soudan n'a pas été capable de faire son travail pour chaque fois. C'est ce qui est la réalité. Donc pour nous, Laurent Gbabot doit être traité en tant que criminel au lieu d'être traité comme un ancien chef d'État qui l'en approprie. Lors du procès de Hamadé a remis des non-exercités d'autres côtés, est-ce que ces personnes vous aussi réclament la justice ? Mais quand nous sommes ici pour dénoncer l'impunité, mais l'impunité, la justice au profit de l'ensemble des victimes de crimes qui sont venus en Côte-Souard, le massacre dans nos côtés, toutes les commissions de crimes qui ont ciblé des citoyens qui ne voient rien. Mais cette quête de justice ne se fait pas derrière les clavés ni sur les ordinateurs. C'est lui qui sait qu'il reproche quelque chose à Henri Kona Bédé qu'il a des éléments de crime, il vient ici, il vient déposer. C'est lui qui dit qu'il a des choses qu'il reproche à Ouattara, il vient ici, il vient les déposer. C'est lui qui dit qu'il a des choses comme Laurent Gbagbo, il vient ici, il vient les déposer. Donc on ne reste pas là-bas pour dire celui-ci a fait ça et puis on ne fait rien. C'est que vous-même vous êtes complice des criminels. C'est tout. Ardou Richard a promis faire sa part de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ardou Richard, c'est pourquoi on veut le voir. Il ne faut pas qu'il soit de son cadre légal. Lui c'est le policier, le premier policier de Côte d'Ivoire. Il cherche les auteurs de crimes, il les arrête et les fait juger. Quelles sont ses attributions en matière de réconciliation nationale ? Il a été nommé dans un circuit de réconciliation nationale. À quel titre il veut parler de la réconciliation nationale et en jetant comme ça les droits des victimes à la justice. Ça c'est inactuel. Tout s'est fait qu'aujourd'hui selon nos collègues, c'est pourquoi on va le rencontrer pour éviter de se contentier afin que les gens qui fassent son travail de procureur, le premier policier de Côte d'Ivoire, c'est qu'en fait de le consacrer ou de le consacrer pas sur le plan professionnel. C'est clair. Je vais aller d'abord voir le policier pour voir pour voir l'aide puis on va prendre la décision. On va les déploiement un char. On n'est pas pago ! On n'est pas pago ! On n'est pas pago ! Non mais pago ! Pas pago ! Pas pago ! Pas pago ! On n'est pas pago ! Pago ! On n'est pas pago ! On n'est pas pago ! Allez-vous l'air ! Sous-titrage ST' 501